La veille du jour de sa mort, le prince Philippe a fait une dernière plaisanterie au roi Charles III. Le duc d'Edimbourg a osé plaisanter sur sa propre mort. Le roi Charles III évoque ses derniers échanges avec le prince Philippe, les échanges entre père et fils la veille de la mort du duc d'Edimbourg. La duc d'Edimbourg a fait une dernière blague sur sa propre mort. Le prince Philippe est mort le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Le duc d'Edimbourg était pourvu d'un sens de l'humour mondialement connu. Un sens de l'humour et de la répartie qu'il aurait gardé jusqu'à son dernier souffle. D'ailleurs, son fils, le roi Charles III a confié la dernière blague du prince Philippe la veille de sa mort. C'est dans une émission spéciale de la BBC qui sera diffusée la semaine du 10 août que le monarque s'est confié au sujet de son père. Le roi Charles III, 74 ans, avait notamment révélé ses derniers échanges téléphoniques avec son père. Le 8 avril 2021, le monarque avait appelé le mari de la reine Elisabeth II pour lui parler de son 100e anniversaire. Le fils avait demandé comment son père voulait célébrer l'événement historique en proposant d'organiser une fête. L'époux de Camilla Parker Bowles savait pourtant que son père n'aimait pas ce type de fête. Nous parlons de ton anniversaire, avait dit Charles III à son père. Le père des princes William et Harry affirment qu'il a dû parler plus fort tout en répétant ces mots. Cela parce que le prince Philippe avait des difficultés à bien entendre. Le prince Philippe ironise sur sa propre morte « On parle de ton anniversaire. Et s'il va y avoir une réception », avait répété Charles III à son père. « Eh bien, je dois être vivant pour ça, n'est-ce pas ? » avait alors répondu directement et sèchement le prince Philippe. « Je savais que tu dirais ça », avait tout simplement répondu le roi face à la repartie de son père. Dans l'émission Prince Philippe, The Royal Family Remembers, de nombreux autres membres de la famille royale avaient rendu hommage au prince Philippe. L'émission montre notamment le prince Harry s'exprimer sur le mariage entre le prince Philippe et la reine Elisabeth II depuis son manoir à Montequito, Californie. Le duc de Sussex souligne le fait que cette union l'avait grandement inspiré. Il en va de même pour le prince William qui s'était étalé sur l'humour implacable du duc d'Édimbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada